Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de parcourir la distance en sprintant. Alors pour réaliser ce défi, déjà tout d'abord il faudra configurer votre touche sprint, parce que regardez, là je sprint, donc là c'est nickel, moi ma touche est déjà configurée. Donc ce que vous allez faire en fait c'est tout simplement appuyer sur option, aller dans vos paramètres menu, voilà dans votre menu paramètres, ensuite vous allez dans votre touche, dans vos touches, que ce soit clavier ou manette, peu importe, et là vous allez aller dans personnaliser. Donc ensuite quand vous êtes dans personnaliser, vous allez pouvoir personnaliser toutes les touches de votre manette. Donc si vous ne voyez pas la touche sprint auto, qui est pour moi la touche L, et bien si vous ne voyez pas cette touche assignée à une touche de votre manette, clavier ou peu importe, et bien il faudra l'assigner. Donc vous cliquez sur n'importe quelle touche, moi je l'ai mis sur le L, donc vous cliquez sur la touche et vous cherchez après l'option sprint, sprinter ou sprint auto, peu importe. Donc voilà, vous choisissez cette option, ensuite vous validez. Maintenant vous allez faire un deuxième paramètre pour être sûr que ça fonctionne. Dans les paramètres d'option de la manette ou d'option de votre clavier ou peu importe, vous avez la course auto. Donc là vous mettez oui pour la course auto, comme ça c'est sûr que quand vous allez avancer ça va courir tout seul, vous aurez juste à faire une seule pression sur votre touche pour courir et pour sprinter, enfin pour sprinter parce que la course, vous allez courir automatiquement. Et il y a un deuxième paramètre que j'aimerais bien que vous mettiez aussi, pour être sûr que ça fonctionne, c'est dans jouabilité, déplacement, appuyer une seule fois pour sprinter. Là moi je mets oui, après je pense que vous pouvez mettre non, mais vous devrez maintenir la touche sprint pour sprinter. Moi je mets oui comme ça, j'appuie une seule fois. Donc maintenant pour terminer le défi, vous allez devoir voyager sur 300 mètres. Donc là regardez, il y a 169 mètres. On va mettre un ping par exemple, je ne sais pas moi, ici. Voilà, là il y a 300 mètres. Donc ce que vous faites maintenant, c'est que vous courez, vous avancez tout simplement. Quand vous avez la course automatique, votre personnage va courir automatiquement. Et ce que vous allez faire maintenant, c'est tout simplement maintenir ou appuyer une seule fois sur la touche sprint pour sprinter. Et là vous allez sprinter sur 300 mètres. Cependant, le petit problème, c'est que regardez en haut de ma jauge de vie, il y a une jauge de sprint. Donc ce que vous faites, c'est que vous attendez que votre sprint se régénère et puis ensuite vous recourez en sprintant. Après vous pouvez toujours courir en avançant, mais vous devez attendre que votre jauge se régénère pour continuer à sprinter. Alors il y a un truc qui est plutôt pas mal à savoir, c'est que pendant que votre barre de sprint se recharge, vous pouvez, par exemple là, regardez, elle va se recharger. À tout moment, vous pouvez la réutiliser, même si elle n'est pas complètement remplie. Et ce que vous allez devoir faire, c'est voyager sur 300 mètres de distance, tout en sprintant. Et quand vous aurez atteint les 300 mètres en sprintant, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swapilmec et ciao. Peace.